Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, toujours le 25 janvier 2023, 15h47, heure du Québec, juste un petit flash de dernière heure pour vous partager la nouvelle publiée par Fox 11 qui a eu un tremblement de terre de magnitude 4.2 qui a secoué la région de Malibu, en Californie, suivie de multiples répliques. On le sait, on apprend toutes sortes de choses ces temps-ci, ensemble, dont entre autres que le doyau terrestre s'est arrêté et pourrait changer de direction. On le sait aussi qu'on s'en va vers un renversement de pôle qui pourrait être fait en moins de 24 heures. Et je reviendrai là-dessus avec, en même temps, le fameux livre d'Adam et Ève du docteur, à l'époque, Chan C. Powers Thomas, ou Chan Thomas. Et cette histoire-là, dont la CIA a mis son nez là-dedans aussi dans les années 60, ce livre qui a été comme classifié, après ça déclassifié. On le sait, la Californie a connu beaucoup de pluie ces derniers deux semaines, des tempêtes et des tempêtes, une après l'autre, des rivières atmosphériques, les nouveaux termes utilisés, des bombes de pluie. Mais tout ça fait que, toute cette eau-là déstabilise aussi la croûte terrestre, les failles qui sont là, et on l'a vu ensemble, des pluies intensives comme ça, diluviennes, peuvent provoquer des tremblements de terre. Mais on le sait, quelque chose de gros doit se produire, parce que c'est cyclique, dans cette région-là, on ne le souhaite pas, mais tout ça, c'est inévitable, tout est cyclique. Et je vais revenir là-dessus, c'est tellement fascinant, mais en même temps, terrifiant, de notre vivant, on va vivre quelque chose de vraiment très intense. Ça, je pense qu'on peut, tout le monde, on est certain de ça. Donc, comté de Los Angeles-Californien, un tremblement de terre préliminaire de magnitude 4.2 a frappé la côte de Malibu tôt, mercredi matin, suivi de multiples répliques, selon la US Geological Survey, la fameuse USGS. Le premier tremblement de terre s'est produit à 2 heures du matin, à environ 10 000 au sud de Malibu Beach et à 15 000 au sud-ouest de Santa Monica. Sa profondeur n'était quand même pas énorme, 9 000 selon la USGS. Quelques secondes seulement après la première secousse, un deuxième tremblement de terre a été signalé, un tremblement de terre préliminaire de magnitude 3.5, également à 10 000 au sud de Malibu Beach. La profondeur du deuxième a été signalée à environ 8 000, environ 22 minutes après le signal ou le séisme initial. Une autre réplique après la deuxième, de 3 quelque chose, une troisième de 2.8 a été signalée au même endroit et la profondeur était d'un peu plus de 6 000. Plusieurs répliques ont été signalées à la suite du tremblement de terre initial. Donc, je ne sais pas ce que ça annonce, mais tout le monde naturellement en Californie est toujours sur le qui-vive ou presque. Quand cela va-t-il se produire, ce gros tremblement de terre que tout le monde attend, dont tout le monde parle et on se prépare, les autorités se préparent à ça. On a des plans d'urgence qui sont établis, détaillés, partagés au public. On le sait, c'est juste une question de temps. Et là, maintenant, on est en mode, quand ces choses-là se produisent, des tremblements de terre comme ça, on est en mode, justement, de préparation de la population. Il n'y a pas eu de blessés, heureusement. Il n'y a rien qui a été signalé. On dit aux automobilistes d'être vraiment très, très prudents sur la fameuse route de Malibu Canyon Road, de Canyon Doom Road et d'autres canyons, car les roches détachées des récentes tempêtes pourraient continuer à tomber. Donc, série de tremblements de terre qui a été ressentie et qui, naturellement, ramène toujours l'idée du Big One. Et le Big One, bien, il n'est pas plus tôt que plus tard. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada